bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi ça va super et alors aujourd'hui porsche à louva la neuve pour rester à la livraison de notre 5e manuel qui a fait sa nouvelle voiture alors cela vous savez d'eux soit vous le savez pas encore si vous l'avez vu dans les miniatures et dans le titre peut-être même sur l'instagram d'Emmanuel en tout cas vous le découvrez dans cette vidéo pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est donc voilà c'est parti passons à l'intérieur de la concession les amis voici quelques images de la porsche qui était encore en sous-bâche voilà Je vous remercie, je vous remercie. Bon les amis, comme vous avez remarqué, l'Emmanuel a reçu la nouvelle GT3 RS type 992. Regardez juste comment elle est incroyable les gars. L'aileron en col de cygne là. Elle est juste full. Avec le bandeau Porsche ici en blanc, l'inscription GT3 RS. La plaque évidemment qui fait référence à l'ancienne, enfin qui l'a toujours d'ailleurs. Les grosses jantes en or satiné avec les freins céramiques ici. Le sticker GT3 RS ici. Du carbone de partout évidemment, là sur le capot ici, là sur le toit. Le Porsche LED Matrix System avec le fond en noir. Ici on a l'autocollant Porsche, ça c'est pour le gain de poids. Non franchement, elle est incroyable. Regardez comme ça du trois caravans. La couleur, c'est une couleur PTS d'origine les amis. Donc Gulf Orange. Et regardez là, c'est... C'est très aérodynamique, elle est sortie d'air là, là, ici pour refroidir les pneus. Là, une entrée d'air. Ah, elle est folle. Ici encore, une entrée d'air. Vraiment une voiture créée pour la piste, quoi, ici. Incroyable. Regardez-moi de l'arrière, les gars. De l'arrière, elle est dingue. C'est un truc de fou. Je trouve encore un truc typiquement de chez Porsche, les amis, c'est que le réservoir ici est à l'avant. Donc c'est ce qui nourrit le fameux flat 6, 4 litres de 525 chevaux, les gars, qui est à l'arrière. Et quand on ouvre les capons, en fait, on ne voit rien. Malheureusement, le problème de chez Porsche, c'est comme ça. C'est l'esprit de la marque. En tout cas, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle brille, c'est un truc de fou. Voilà. Lui, ça devient infidèle des livraisons et des... Voilà, top. Bien évidemment, les amis, on ne peut pas oublier son ami qui a reçu cette 911 karaté type 991. C'est juste incroyable. Le karaté, personnellement, je ne connaissais pas. Sincèrement, c'est vraiment joli. Les gens d'ici sont incroyables. Gris anthracite, avec le petit autocollant ici. L'auto-ouvrant. Donc ça, c'est une type 991.2. Il a vu ma salle tout à l'heure, avec l'échappement sport en plus. Non, non, c'est super beau. C'est super beau. Le type 991, ça n'a pas encore pris de coup de vieux. Franchement, il ne s'apprendra pas de coup de vieux, je pense. Sincèrement, elle est très très belle. Félicitations à lui, en tout cas. Voilà, évidemment, moi, si on a encore quelques voitures à lui. Ici, par exemple, c'est un GT4 RS de type 991 qui est toujours là. Donc voilà, il l'a gardé. Vous voyez la petite différence de plaque que vous voyez juste ici. Elle est belle. C'est tout de fou quand même, les arts de sécurité et tout. Là, les amis, comme vous pouvez le voir, on a la 911 Dakar. Alors, c'est une Porsche 911. Elle est surélevée. Vraiment, on préfère du tout-terrain. Si ça, ce n'est pas magnifique pour Bruxelles, les gars. Stylé de ouf. Qu'est-ce que c'est gros. Ça paraît beaucoup plus gros, alors que non, en fait, c'est la même chose. C'est juste qu'elle est un peu plus surélevée. Et puis, évidemment, il y a des petits rajouts ici en bas, en plastique brut, etc. Ici, l'aile ici a été un peu gonflée, j'avoue. Et c'est un délire. Ah, moi, j'aime bien ça. Et là, les amis, ma RSWAT, du coup, là, c'est sa GT2RS qui a bien roulé, d'ailleurs. Heureusement qu'elle est sous PPF. Mais la config est juste incroyable. Le genre noir satin, grignardot, intérieur rouge. Dites-moi ce que vous préférez, les gars, en type 921. Est-ce que vous préférez la GT2RS ou est-ce que vous préférez la GT3RS ? Moi, je pense que j'ai une petite référence quand même pour la GT2RS. Je trouve ça incroyable comme caisse, personnellement. Vous savez ça ? Donc là, les amis, ce n'est pas tout. On a une deuxième GT3RS. Encore, type 921, cette fois-ci en jaune. Et là, incroyable aussi. Donc, c'est celle du frangin, un main life. Je pense qu'on la connaît, il est souvent en ratio. Et là, voilà, c'est souvent. Donc, voilà, vous avez la même. Une en orange et une en jaune. Dites-moi laquelle vous préférez, d'ailleurs, dans les commentaires. Moi, franchement, difficile de choisir, personnellement. Très, très difficile. Par contre, une ici que j'ai beaucoup aimée, c'est la prochaine, les amis. Vous allez voir. Donc, c'est la GT4RS. La couleur, déjà, elle est dingue. Couleur manque, je dirais. C'est une couleur PTS aussi, mais je ne m'en rappelle plus du nom exact. Et ce que je retrouve dingue, c'est vraiment ici, l'israie autour des jantes, en fait. Je trouve ça juste incroyable. Elle est magnifique, cette caisse. Elle est magnifique, elle est hyper bien configurée. Là, j'ai peut-être aussi configuré jusqu'au détail. Ici, avec l'inscription RS, le fond de compteur, là, en jaune. Donc, c'est une option, le fond de compteur de couleurs, etc. Non, franchement, c'est dingue, c'est dingue. Bon, allez, je vais vous balancer quelques images de ce line-up magnifique, les gars. C'est parti. C'est parti. Les gars, on commence avec ce petit line-up classique de Porsche. Et après, quand on tourne la caméra ici, regardez-moi, c'est dingue. McLaren 600LD Spider. Petite Boxster. On a une SLS Black Series, ce qu'on avait vu dans le rassaut du frangin. Là, la Huracan de Marvin. Très, très belle aussi. Là, on a Soul avec sa petite STO qui est juste incroyable, la config. Une belle M3 Touring aussi que vous avez vu au rassemblement du frangin. Là, on a encore une GT3. Là, on a une belle AMG GTR du frangin à Gaspard. Très, très belle. Ici aussi, on a une GT3 Touring qui est juste dingue. Là, on a la Viper de Kevin. C'est juste incroyable aussi. La petite mamie. Là, les gars, on tient une pépite. Franchement, un F430 Scooteria qui est juste dingue. Là, on a un Taycan. On dirait un Taycan Turbo S. Une Dino. Ah, c'est un GTS apparemment. Il y a marqué GTS là-bas. Là, on a la Ferrari Dino. Ça aussi, il y a une légende aussi. Une voiture qui vaut une tonne aussi d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. C'est la seule Ferrari d'ailleurs qui n'a pas le logo Ferrari ici, qui a le symbole Dino. Ah, incroyable. Putain, la Viper. Oh, le bruit que ça fait, ce truc. Incroyable. On a la GTR. C'est dingue, ça. Un GTR, c'est incroyable quand même. La MG qui s'énerve. Esthétiquement, les GTR, elles sont plus belles. Elles sont certes moins puissantes qu'elles sont les Turbo. Elles sont les Turbo S. Mais esthétiquement, une version GTS, que ce soit Porsche, que ce soit 911, Cayenne, Macan, quand tu as le pack moteur GTS, je trouve que c'est plus beau. Moi, je trouve que la coupe, ça tombe de... Ah non, je te parle juste de la motorisation, de la version GTS. Tu vois, en général, elle est rouge, etc. Il y a toujours de l'Alcantara, etc. Tu vois, les finitions, etc. Tu vois, une Turbo S, c'est beaucoup plus discret. Tu vois, l'inscription GTS, elle est dingue. C'est très bon, être le Porsche Targa, c'est un autre niveau. Comme le petit Jul, le bon vieux Jul. Ouais, 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 ouais. En tout cas, elle est très très belle. Bon, mon chéri, Ziv, c'est la fin de cette vidéo. Merci de venir, je crois que vous m'accompagnez. Merci à Emmanuel. On accompagne tout de suite. Bon, mon ami, c'était un bon. En tout cas, merci à Emmanuel pour l'invitation. La GTS3, elle est plus humain. C'est dingue. C'est qu'il est humain. Moi, je sais pas... Il y a rien à dire, franchement, il a fait quelque chose de bien. Un petit brun, etc. Ouais, c'est... T'en pensais quoi, toute la couleur ? La couleur, moi, j'aime bien. Oui, mais... Moi, j'aime bien. Et les fonctions... Hein ? Et avec... Moi, j'ai un truc avec la GTS3, c'est que la finition, c'est que la finition, c'est tout fantastique. T'as que tu sais, ça ? Euh... Est-ce que tu es là ? Ah, d'accord. La GTS3, ouais ? Oui, mais c'est des voitures pour circuit, etc. C'est des voitures pour circuit, tu vois, le carbone et tout. Ah ouais, après, peut-être qu'il y a une option, c'est possible qu'il y a une option ou quoi, je sais pas. En tout cas, les verres. Sur ce... Sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum. Prenez soin de vous et de votre famille, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. L'Instagram Diazidossi est en description. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao. Ciao.